Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour les nouvelles personnes qui me découvrent. Alors à travers cette guidance, cette vidéo aujourd'hui, nous allons regarder le message général, la guidance générale pour le signe astrologique sagittaire pour les énergies du mois d'avril. Voir un petit peu ce que je peux vous dire sur un message général. Je ne vais pas prendre de thème, on regarde un petit peu ce qui vient, ce qui tombe, un petit peu comme ça vient. Alors le message est général, il ne parlera pas forcément à tout le monde, ça ne peut pas parler à toutes les personnes, même du signe sagittaire, ça peut vous parler, une partie peut vous parler ou pas. Tout simplement, prends ce qui résonne pour toi et mets le reste tout simplement de côté. Allez, pour les nouvelles personnes qui me découvrent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez, ne pas oublier la petite cloche en notification, afin de recevoir mes prochaines vidéos que je propose et mes prochaines guidances. Pour les personnes également qui veulent, vous pouvez m'en retrouver sur Facebook en tapant Oui de voyance. Je remercie vraiment tout le monde, vous êtes déjà nombreux à me suivre, à me faire confiance à travers cette chaîne. Déjà de nombreuses personnes sont là depuis très longtemps. Et puis merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne YouTube. Merci du fond du cœur. Allez, on regarde le message pour toi, le message pour le signe sagittaire. Voir ce qui ressort pour les énergies en avril. Allez, mes guides, quel est le message que je dois passer à travers cette voyance ? Cette guidance, tout simplement. Allez, on va couper ce jeu. Ici, on retrouve une satisfaction sur un ensemble de choses. Ça peut être sur une chose ou un événement. On va voir un petit peu, on nous parle d'une satisfaction ici. On retrouve une femme. Donc une satisfaction pour une femme ou autour d'une femme ou par rapport à une femme. Ici, on va les voir un petit peu ensemble à travers cette guidance. Allez, j'espère que tout le monde va bien. On va commencer un nouveau mois, un nouveau cycle. Des nouvelles énergies également qui arrivent en ce début de printemps. C'est plutôt une énergie de nouveauté, de renaissance également. Allez, on regarde. Alors, ici. Allez, je fais un tour sur ce jeu de couverture, sur ce jeu de 32 pour voir les éléments que je peux te donner, t'apporter pour ce nouveau mois d'avril. Alors, déjà sur cet ensemble de jeux, on voit ici, ce jeu a représenté, on parle de commérage sur toi ou autour de toi, sur un ensemble de choses, des commérage en bien ou en mal. Ça parle, ça discute, ça raconte des choses ici. On retrouve la famille. Donc, ça peut être toi sur la famille ou la famille, tout simplement. Mais on retrouve des commérage autour de toi, autour de ta relation familiale ici. Alors, on nous dit que c'est présent. On retrouve des déplacements ici. On nous parle d'un déplacement peut-être qui est prévu assez loin. Je retrouve un déplacement ici. On retrouve cette carte, vous voyez, les valises et l'avion. Ça peut être un déplacement que tu prévois en famille ou pour aller rejoindre de la famille. Un déplacement qui est assez loin. On retrouve quand même de la distance ici. On retrouve des commérage par rapport à ça. Alors, on nous parle bien, tu vois, on nous parle bien d'un événement. Un événement qui arrive ici pour toi. Un événement familial. Et on parle. Alors, on retrouve des petites contrariétés. Et puis, on retrouve ici une rencontre. Alors, on nous parle d'un événement. J'ai un déplacement de longue distance. On nous parle sur une période de l'automne. On parle d'un détachement à l'automne. Alors, peut-être que tu as prévu de te déplacer, de faire un déplacement assez loin, assez conséquent. Parce que j'ai un déplacement qui est assez loin, une longue distance ici. On nous dit de l'automne. Alors, peut-être que tu as prévu d'aller rejoindre quelqu'un en automne ou faire un déplacement sur l'automne. Mais en tout cas, je retrouve l'automne qui est lié à ça. C'est un déplacement qui a été fait dans le passé, autrement à l'automne 2021. Par rapport à une rencontre ici. J'ai une rencontre ici. Suite à une rencontre, tu fais ce déplacement ou tu as fait ce déplacement. On retrouve des contrariétés et des commérages autour de ça. Donc, soit les commérages arrivent par rapport à ce déplacement familial, par rapport à une rencontre. C'est ce qu'on me dit. Qui amène des contrariétés et des commérages. Ou alors, ça s'est passé en automne 2021 et on a ces commérages actuels. Allez, on va continuer ici. Ok. Alors ici, on retrouve bien en nouvelle un événement, un petit événement, un petit quelque chose. Ici, on retrouve également, ça peut représenter un enfant. Alors, on retrouve bien en nouvelle, on nous parle d'un événement. On retrouve le retour de quelque chose. On nous dit, attention de ne pas se faire piéger, de ne pas tomber dans un piège, quelqu'un qui pourrait nous piéger suite à quelque chose. Je retrouve cette carte. Je te fais voir à l'écran. On nous parle de piège. Donc, attention de ne pas te faire piéger par le retour d'une personne ou le retour d'un événement. Ici, on nous parle d'un événement dans l'année. Ici, on retrouve la pensée. La pensée, certainement, à quelqu'un à qui tu penses. Peut-être que toi, tu veux revenir vers quelqu'un ou cette personne va revenir vers toi. Voilà. Mais attention de ne pas te faire piéger. Ici, on nous dit d'écouter ta sagesse, ton bon raisonnement. Ici, d'écouter ton intuition, de vraiment faire attention, de bien t'écouter. Voilà. De ne pas tomber dans quelque chose de piégeux. Voilà. On fait voir bien la carte. J'entends bien cette carte. Le piège. On peut trouver sur quelqu'un qui pourrait être malin ou le retour de quelque chose qui pourrait être un piège pas forcément sincère. Alors, pour moi, c'est le retour d'une personne. Dans ta vie, ça peut être une personne aussi sur le plan amical. Ce n'est pas forcément sentimental. Mais on retrouve cette personne. Voilà. Attention de ne pas te faire piéger. Ici, on retrouve le foyer. Et on retrouve la maison. Et on retrouve la carte du repos. Alors, on trouve bien, donc, en nouvelle, un événement concernant le retour de quelque chose, le retour de quelqu'un. Ici, je retrouve ici une femme, la consultante. Ça peut être une amie sincère. Ça peut être une soeur ou ta fille, ici, qui est représentée là. On retrouve du retard sur quelque chose. Ici, on retrouve un homme. Ça peut être également l'administration, la santé, un plan administratif ou juridique. On va voir un petit peu. Ça peut être plusieurs choses, en fait, avec cette carte qui est représentée. On va aller voir un petit peu. Mais on nous parle de retard sur quelque chose. Allez. Sur un événement. On retrouve de la communication, de la correspondance autour de ça. Donc, la communication qui arrive, soit par les réseaux sociaux, soit par téléphone. Mais on retrouve une correspondance ici par rapport à quelque chose, mais du retard. Allez. Dans sa maison, on retrouve la maison, donc, dans ton foyer, ici. Et on retrouve ici une carte, ici, d'amour, d'abondance, une déclaration de je t'aime. Tout à l'heure, on avait le retour de quelqu'un. On avait le retour. Alors, peut-être qu'on avait la carte du déplacement, tel que quelqu'un qui était parti loin. Et c'est cette personne aussi qui revient. Tout simplement, on avance dans la guidance. Donc, on voit peut-être un peu plus de choses, un peu plus loin. Ça peut être une personne qui était partie pour X raisons et qui veut revenir vers toi. On avait le retour. Attention de ne pas te faire piéger. On a du retard. Ici, on trouve un homme qui peut être loin de toi, donc loin en kilomètre, qui n'est pas à côté de toi. Et on retrouvait donc la distance. Et on retrouve ici les petits cœurs. Donc, quelqu'un, peut-être, qui veut revenir dans ta vie sentimentale, voire amicale également. C'est possible aussi. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin ce qu'on nous dit. On retrouve des démarches administratives ici. Donc, certainement pour ce retour qu'on a là, ici, avec ce roi de pic que je t'ai parlé. Donc, d'un homme, mais aussi des démarches administratives. Mais on retrouve du retard ici. On retrouve le danger. Donc, on avait la carte du piège. On a la carte du danger. Donc, méfiance, méfiance. Sois méfiante ou méfiant. Reste. Voilà. Écoute bien ton intuition. Écoute bien. Ne te précipite pas. Réfléchis bien. Ce retour n'est pas forcément bon. Je peux dire ça comme ça. Je retrouve une femme ici. Une femme ici. Une femme un petit peu jalouse. Une rivale. Pour toi, quelqu'un qui ne serait pas forcément bienveillante. Bienveillante. Si je peux l'appeler. Bienveillante. On va dire ça comme ça. Donc, méfiance. Alors. Ici, on retrouve une carte positive. Donc, on retrouve du retard. On avait l'automne. Alors, peut-être que j'étais parlé de ce retour. Alors, soit toi, tu retournes vers quelqu'un qui est loin de toi. Ou cette personne revient. Mais on retrouve quand même quelqu'un qui est loin. On retrouve de la distance là. Et on retrouve du retard sur ce déplacement. Ce voyage. Qui est pour moi certainement à l'automne. J'avais évoqué peut-être l'automne 2021. Mais non. Là, on retrouve cette carte qui annonce le retard. Donc, c'est quelque chose qui arrive. Mais ce déplacement serait prévu certainement. Ou ce retour pour l'automne 2022. Tout simplement. Ici, on retrouve bien, en surprise, un déplacement. La route. Un voyage. Quelque chose autour de la route. Donc, on a vu qu'il y avait quand même un déplacement depuis le début de cette voyance. De cette guidance. On retrouve la route ici. Et on retrouve bien quelque chose par rapport à la famille. Ici, familiale et sentimentale qui est représentée par ce disque de cœur. Alors, on regarde. On nous dit, en surprise, il y a quelque chose. Alors, on retrouve le cadeau. C'est comme un rêve. Alors, c'était ce que je t'ai évoqué tout à l'heure. Quelque chose que tu veux, que tu souhaites. Mais attention. Attention. Voilà. De bien faire attention que cette personne, si c'est un retour sentimental, que cette personne est bien sincère avec toi. Ici, on voit que tu es là. On attend un petit peu. Voilà. Une personne qui est là, qui attend, qui rêve que ça se produise. Que cette personne revient près de toi. On retrouve là. On retrouve la perte. Donc, la perte, c'était, pardon, cette personne qui s'était éloignée. Alors, peut-être pour X raisons professionnelles, pour, voilà. C'est un message général. Mais on retrouve bien la perte de quelque chose. Et moi, le retour de cette personne qui propose de revenir, ou qui va revenir. Donc, ça peut être quelqu'un qui revient de l'étranger, ou quelqu'un d'assez loin. Il y avait quand même de la distance. C'est pas, c'est pas 30 km. Je parle d'une distance, voilà, assez conséquent. On retrouve l'hiver. Ça pue, voilà, la perte de quelqu'un de cet hiver, de cet automne. Je reviens sur l'automne 2021. L'automne 2021, ou l'hiver. Et voilà, cette personne était partie. Et apparemment, elle pourrait revenir, ou essayer de revenir vers toi. Alors, on retrouve qu'il faut rester patient. On a le temps, l'horloge, ici, qui nous dit, voilà, être patient ou patient, que c'est pas pour tout de suite. D'au moins, le retour, on a vu qu'il y avait du retard, que c'était pas pour tout de suite. Alors, peut-être que tu vas, peut-être pas apprendre encore. Peut-être que cette personne va revenir en communication avec toi, ou elle commence à parler, mais qu'elle te dit pas encore vraiment qu'elle veut revenir définitivement ici. Et que tu la prendras déjà dans quelques mois. Ici, on nous parle d'une période de deux mois. Et puis après, on retrouve ce retard pour le retour définitif de cette personne qui serait annoncée pour la période de l'automne. Et on retrouve des démarches administratives. Alors, on retrouve bien des démarches administratives. On avait des papiers. Donc, voilà, c'était quelqu'un qui est hors France, tout simplement. Et on retrouve ces démarches administratives, où pour X raisons, il y a des papiers importants qui fait que ça prend du retard pour que cette personne revienne ici. Ou que toi, tu vas là-bas. Parce que ça peut être l'un ou l'autre. On retrouve une distance entre les deux personnes. On est sur un message général. Donc, c'est l'un ou l'autre. Mais on retrouve des papiers administratifs, malgré tout. Mais on retrouve quand même une réussite ici, par rapport à cet examen. C'est pas un examen. On est sur des papiers administratifs par rapport à certainement ce déplacement, ce voyage, ce retour pour revenir habiter ici. Mais on retrouve la réussite quand même des démarches administratives ici. Et tout ça, c'est en surprise. C'est quelque chose que tu ne vas pas t'y attendre parce que c'est la surprise. On avait une nouvelle surprise. Soit un événement, voilà. C'est quelque chose d'inattendu. Du moins que tu n'as pas encore connaissance, ou que tu vas prendre connaissance là, mais que tu as pris connaissance il n'y a pas longtemps. C'est vraiment, c'était inattendu. Ce n'était pas quelque chose qui était ancré déjà, qui était prévu, voilà. Ici, on retrouve bien des soucis. Donc, j'ai bien des soucis. Je retrouve bien un homme. Donc, ça peut être un ami, ton fils, ton frère. Cette guidance peut te concerner quelqu'un de ta famille ou un ami, tout simplement. On retrouve un homme. Pour moi, un homme qui est loin, loin au kilomètre. Ça peut être également un militaire. Donc, on est bien sur une guidance où c'est un homme qui n'est pas à côté de toi. Ça peut être une femme. Mais pour moi, c'est un homme qui est loin de toi. On retrouve la distance ici. Alors, on retrouve des discussions. Donc, de la parole, du dialogue. On avait la communication tout à l'heure. On retrouve bien cette carte. On va aller vers la communication. On retrouve des petits soucis par rapport à ça, par rapport à la communication. Alors, on retrouve la carte des guides. La garde qui sont là. Les guides qui sont là-haut, qui veillent sur toi, qui veillent sur ton entourage ici. La protection spirituelle ici, tout simplement. Et on retrouve ici encore le cadeau. On avait le cadeau. C'est comme si tes guides te ramenaient à cette personne comme un cadeau. Ou comme si toi, tu attendais ça. Ou vice-versa. Mais on nous dit, attention, on avait le piège. Alors, c'est peut-être pas cette personne qui veut te piéger. Peut-être son entourage. Mais voilà. Sois dans la bienveillance. Fais attention que tout soit parfait. On retrouve quand même quelque chose de piégeux. Tu pourrais te faire piéger. Alors, je ne sais pas si c'est sur les papiers administratifs qu'on avait tout à l'heure. Mais voilà. Sois prudente ou prudent. On retrouve quand même de ne pas tomber dans un piège. Tout simplement. Peut-être d'une autre personne. Mais on retrouve quand même quelqu'un qui est à côté. Avec un peu cette carte piège. Donc, en nous disant, attention. Voilà. Sois prudent ou prudente. Ici, on nous dit quand même, ce serait comme un cadeau pour toi. Alors, tu l'attends comme un cadeau. Et on retrouve ici trois personnes. Une rivalité. Alors, c'était une personne. On a vu qu'il était parti pour une autre personne. Une autre relation. Que ça avait mis un terme. Que c'était compliqué dans ta relation. Ici, on retrouve trois personnes. Alors, ça peut être dans le passé. Voilà. Une personne qui est partie. Ou ta relation s'est terminée. Parce qu'il y avait une personne de trop dans ta relation sentimentale ici. Et que ça avait mis à fin. Mais on retrouve le retour de quelqu'un. Attention aussi. Ça peut être une personne qui est accompagnée. Et qui veut revenir. Et on nous dit, attention, le piège. Voilà. Fais attention. J'entends ce mot. Attention. D'être sûr d'aller au bout de la démarche. Au bout des choses que tu veux entreprendre. Tout simplement de bien réfléchir. Ici, on retrouve ici des soucis dans la maison. Dans le foyer. Qui pourra mener des soucis peut-être. S'il y a trois personnes dans le foyer ou dans la maison. Malgré tout, j'ai la chance. Le cadeau. L'abondance quand même sur ce retour. Sur un ensemble de choses. Pour toi. Donc voilà. Ici, on a quand même l'abondance qui est plutôt bénéfique. Ben voilà. On arrive en fin de guidance. Ici. Donc pour le signe astrologique sagittaire. Merci à toi d'avoir visionné ces vidéos jusqu'au bout. Merci à toi de me suivre. Tu peux liker, commenter, partager cette vidéo. La commander. Un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Si cette vidéo t'a parlé. Même si c'est qu'un bout. Voilà. Je t'invite à laisser un petit commentaire. A partager ton expérience par rapport à cette guidance générale. Et puis, pour les personnes qui désirent, vous pouvez m'en retrouver à titre privé. Pour une voyance générale à titre privé par téléphone. Par vidéo sur WhatsApp, Messenger ou autre. Ou alors ici au cabinet. Vous pouvez retrouver mes prestations au tarif sur www.willvoyance.fr. Ou taper Willvoyance directement dans Google. Je suis thérapeute également. Magnétiseur comme énergéticien. J'aide de nombreuses personnes pour différentes raisons. Je travaille sur photo également à distance. Pour les personnes qui se trouvent loin. Même en dehors de la France. J'ai des personnes un petit peu de la Belgique, du Québec. D'outre-mer également. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin à faire votre demande. Il n'y a aucun souci. Vous retrouvez aussi mes prestations au tarif et services de www.willemagnetiseur.fr Ou Willemagnetiseur dans Google. Vous recevrez, vous verrez mes prestations au tarif. Et puis, les différents témoignages de personnes à qui j'accompagne avec ma clairvoyance. Mais également avec mes soins en tant que thérapeute. Voilà. Et bien, moi je vais vous souhaiter une belle journée. Un bon mois d'avril. Et puis, je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Prends soin de toi.